Allo YouTube ! Alors oui, je le sais, cette tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE pour Fan Edition est sortie il y a quelques temps. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette tablette existe en deux versions. Vous avez donc la version 5G qui a débarqué il y a quelques mois et vous avez donc tout récemment la version Wi-Fi qui a été lancée par Samsung. Et justement, si je vous la présente aujourd'hui, c'est qu'à mes yeux, elle représente un choix plus pertinent que la version 5G. Allez, suivez-moi, on va faire un tour du Proprio. Par rapport à la version 5G, premier point, il n'existe aucune différence sur l'aspect extérieur. On a le même look, on a véritablement une tablette qui réussit l'aspect, la sensation font vraiment premium. Le modèle reprend en fait le même châssis que le modèle haut de gamme, le modèle S+, à savoir un châssis en aluminium brossé. Le toucher est vraiment doux. Globalement, je dirais que Samsung n'a pas fait de compromis sur l'aspect extérieur, sur le design, sur le look, sur les finitions. Et ça, ça se ressent clairement. Tablette en main. La première différence avec la version 5G, elle va venir des coloris disponibles. Et oui, cette version Wi-Fi est dispo en 4 coloris. On a des coloris avec des tons pastels plutôt sympas. Justement, la version que je vous présente aujourd'hui, c'est la version Mystic Green avec un joli vert. Niveau prise en main, je vous le rappelle, on est sur un format quand même assez grand, assez imposant. C'est un format 12,4 pouces, donc il faudra prendre ça en considération si cette tablette vous plaît. Après, elle se veut assez fine et on a un poids plutôt bien réparti. Si on fait un petit tour de la tablette, on va retrouver sur la tranche droite, alors vous avez le bouton de volume, le bouton de démarrage. Vous avez également un slot micro SD pour étendre votre stockage. Et ça, c'est un bon point. A chaque extrémité, vous avez un double haut-parleur signé AKG qui est également bien placé. Lorsque vous prenez la tablette, vos mains ne vont pas obstruer le son. Donc ça, c'est good. Vous avez également un port USB-C pour la recharge, à savoir que le chargeur est également fourni. Et sur la dernière tranche, vous avez un connecteur pour y brancher des accessoires extérieurs, dont le clavier par exemple. Samsung fournit également le stylet S-Pen. Un stylet franchement qui apporte un véritable plus à l'expérience, surtout si vous en avez l'utilité au quotidien. Vous pourrez par exemple transformer vos écritures en texte, prendre des notes, colorier, dessiner pour les plus créatifs. Bref, un véritable argument. Lorsque vous avez fini de l'utiliser, hop, 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 vous n'avez plus qu'à l'accrocher magnétiquement sur l'une des tranches. Donc ça, c'est pratique et facilement manipulable au quotidien. Et dernier point, vous n'avez pas également besoin de le recharger. Dans la continuité, l'écran reste aussi identique à la version 5G. Alors oui, je le sais, on n'est pas sur un écran de type OLED. Un petit peu dommage. Mais la dalle fournie par Samsung ici, une dalle de type LCD, est franchement correcte. On a une calibration plutôt bonne. La luminosité est également excellente. Bref, pour l'usage auquel est destinée cette tablette, à savoir des usages basiques, de la navigation, surfer, contenu vidéo pour des loisirs créatifs, de la bureautique de temps en temps, voire des jeux vidéo, cela fera amplement l'affaire entre cet écran et en parallèle le double haut-parleur pour l'immersion stéréo. Après, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on reste ici sur un taux de rafraîchissement basique 60 Hz. J'aurais aimé à minima du 90 Hz, voire du 120 Hz. Cela aurait apporté vraiment un petit plus à l'expérience. La seconde différence, après les coloris, et qui est à mes yeux la différence la plus importante, elle vient du processeur intégré. On reste toujours sur un processeur de Qualcomm, mais à la différence de la version 5G qui est intégré le processeur Snapdragon 750G, on passe ici à la version 778G. Donc, un processeur plus performant, mais également plus récent. Donc, un, on aura un gain de performance non négligeable. Donc, vous serez plus à l'aise en mode multitâche pour des applications plus lourdes en ressources, comme du jeu vidéo par exemple. Et deux, sur le long terme, cela sera également un plus si vous souhaitez la conserver sur quelques années. Sur l'application Antutu qui permet de mesurer les performances, nous sommes exactement, je vous ai noté ceci, hop, 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 à 466 472 points. Ce qui lui permettra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être à l'aise sur du multitâche, des jeux vidéo, voire des usages un peu plus poussés. Point de détail, mais qui est également un plus, cette version est compatible Wi-Fi 6. Côté interface, eh bien, les habitudes Samsung ne seront pas ici dépaysés. On tourne ici sur une surcouche Samsung One UI, version 3.5, basée sur Android 11, qui est similaire à la version sur smartphone, mais ici en version tablette. Une interface, bref, intuitive, complète et personnalisable. Les petits plus que j'adore au quotidien, moi, c'est par exemple le volet raccourci, très pratique. Vous avez également un mode multitâche où vous pourrez ouvrir jusqu'à 3 applications en même temps. Il y a également des liens connexes avec Windows et surtout le mode Dex qui vous permettra de transformer votre tablette en petit PC de station de travail. Et ça, c'est pas mal. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, la caméra selfie est ici placée, hop, 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 sur l'une des tranches. Donc, pour les visioconférences, la tablette sera beaucoup plus adaptée au format paysage. On a ici une caméra selfie de 5 mégapixels. Voilà, largement suffisant pour vos visios. Et en parallèle, la tablette intègre 3 microphones pour avoir une voix parfaitement audible. On notera à l'arrière ensuite un seul capteur photo, capteur de 8 mégapixels. Bon, je le répète encore une fois. Voilà, la photo sur tablette, ce n'est pas fait du tout pour cet usage. Voilà, vous pourrez utiliser le capteur photo juste pour prendre des photos anecdotiques, voire numériser des documents et pas plus. Et dernier point, l'autonomie. Et ça, c'est également un des points forts de cette tablette. Elle intègre, en fait, la même capacité que la version 5G, soit 10 090 mAh. Donc, de quoi tenir largement, deux jours, voire un tout petit peu plus en usage basique. Et comme je vous l'ai dit, en parallèle, elle est fournie avec un bloc chargeur. Par contre, c'est un bloc chargeur de seulement 15 watts, alors qu'elle est compatible avec du 45 watts. Et ça, c'est dommage. Avec ce dernier chargeur, il faudra compter un peu plus de 4 heures. C'est qui est tout de même très, très, très long. Cette version Wi-Fi, globalement, m'a fait plutôt bonne impression. La qualité des finitions est tout bonnement impeccable. Le grand format est très appréciable au quotidien. Les performances sont au rendez-vous pour quasiment tout type d'usage. Le stylet S-Plan, un petit plus à l'expérience. Et l'autonomie, très satisfaisante pour l'utiliser à peu près deux jours, voire un tout petit peu plus. Après, oui, nous sommes sur un prix légèrement inférieur à la version 5G. En config de base, on peut la retrouver entre 500 et 550 euros. Mais pour ce prix-là, honnêtement, c'est dommage que Samsung n'ait pas au moins intégré une dalle de type 90 Hz, voire 120 Hz. Et un chargeur beaucoup plus rapide. Alors qu'elle est compatible avec du 45 watts, on a seulement un chargeur fourni de 15 watts. Et ça, c'est un petit poil dommage. Bref, tout de même, si vous optez pour cette version Wi-Fi, honnêtement, globalement, vous ne serez pas du tout déçu de votre choix. Après, si vous êtes ouvert à la concurrence, je vous conseille d'aller checker la Xiaomi Pad 5, sortie il y a quelques mois, qui offre de son côté un excellent rapport qualité-prix. Et voilà les amis, on a fait un tour de cette version Wi-Fi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pensez également à vous abonner, vous activer, dring, 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 la petite cloche de notification. Et sur ce, les amis, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine, comme d'habitude. Allez, allez, c'était Jojo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501